FC Barcelone, présentation de Ferran Torres. La Porta raconte les dessous de la signature de Ferran Torres au FC Barcelone. Tous les détails dans cette vidéo. Salut les footers, salut les catalans, bienvenue sur votre chaîne. On n'hésite pas à s'abonner, à activer l'actualité de notification pour ne rien manquer de l'actualité football de Barcelone en particulier. A laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Les gars, merci parce que la chaîne s'agrandit tellement rapidement. L'objectif de la semaine, c'est 20 000 abonnés amis, 2 000 pouces bleus pour cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas dans le conflit. Cliquez juste sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça fait super plaisir. Question, pensez-vous que Ferran Torres au Barça, ça va donner ou alors c'est peine perdue. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue en commentaire. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti ! A l'occasion de la présentation de Ferran Torres au Camp Nou, Juan Laporta, le président du Barça, est revenu sur sa signature. Juan Laporta avait forcément le sourire ce lundi matin. Hier, le Barça s'est imposé un but à zéro dans la douleur sur la pelouse de Mallorque et cela malgré un effectif décimé par la COVID-19. Mais surtout, le Camp Nou et ses supporters accueillaient ce matin le nouveau joueur du club, Ferran Torres. Acheté pour environ 50 millions d'euros à Manchester City, l'Espagnol de 21 ans, rejoint les rangs des Bleu Granat pour aider le club à réaliser une seconde partie de saison plus réussite. A l'occasion de la présentation du joueur aux fans, Juan Laporta, le président du club, est revenu avec éloge sur les négociations avec le joueur, Manchester City ainsi que son agent. C'est une signature spectaculaire. Aujourd'hui est un grand jour. C'est une journée très spéciale car nous présentons un grand joueur, Ferran Torres, qui voulait vraiment venir. C'est un objectif très clair et ce que j'ai le plus aimé, c'était son envie de venir car ici nous voulons des footballeurs qui veulent jouer au Barça. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé pour qu'ils viennent, en particulier Jordi Cruyff, Mathieu Alemani et ses agents. Je suis sûr qu'il rendra tous les culiers heureux. Je suis sûr que nous allons l'apprécier. Ce fut un grand effort pour tout le monde. Maintenant, il est temps d'en profiter. C'est une journée très spéciale, a confirmé Ferran Torres en conférence de presse. Mathieu Alemani a de son côté confirmé les avancées sur son enregistrement auprès de la Liga. Nous savons que nous ne pouvons pas enregistrer Ferran Torres pour le moment en raison de la limite de salaire du fait plus financier. Mais nous y travaillons et nous espérons pouvoir le résoudre avant ce dimanche. Pour rappel, le quotidien sport expliquait ce matin que le joueur avait consenti à une baisse de salaire et toucherait désormais 5,5 millions d'euros par an en Catalogne. Pour résumer, Juan Laporta, le président du Barça, est revenu sur la signature de Ferran Torres au club à l'occasion de la présentation de son nouveau joueur au Camp Nou. Il a indiqué que le joueur avait fait le forcing pour rejoindre le Barça. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Que pensez-vous de cette nouvelle actualité concernant Ferran Torres au FC Barcelone ? Pensez-vous qu'il va apporter quelque chose d'intéressant au club ? N'hésitez pas à nous donner votre point de vue dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. En tout cas les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité football de Barcelone en particulier. A laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Merci à vous tous qui le feraient. Prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres actualités footballes. Tout de ces intéressantes sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501